Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester ceci. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est ? C'est le mascara semi-permanent de l'Action. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire tous les produits que vous aimeriez que moi je teste. Faites-vous plaisir, faites-vous bien plein de produits que vous aimeriez que je teste. Et c'est parti pour ce produit. J'ai découvert ça sur beauté privée du coup. Moi qui suis toujours en retard tous les matins, ça c'est la promesse en tout cas de ne pas avoir besoin le matin de mettre du mascara et de pouvoir partir comme ça. Je ne sais pas si vous vous connaissez mais moi je ne connaissais pas du tout la marque L'Action. Donc la marque L'Action c'est une fabrication française. Il y a marqué ici, voilà, le petit labou, made in France. Voilà donc Cocorico, c'était un produit qui est fabriqué chez nous. Du coup ça m'a donné confiance dans ce produit et je me suis dit pourquoi pas tester. Moi qui suis toujours à la recherche du fameux Wonderful Mascara, le mascara le plus parfait possible. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo, j'ai testé celui de chez L'Oréal et que j'adore et d'ailleurs qui me fait des styles d'enfer. Je me suis dit si vraiment je peux trouver quelque chose qui me permet de ne plus avoir besoin de mettre de mascara ou en tout cas d'espacer le fait de mettre du mascara, je prends. La promesse de la marque L'Action, c'est d'avoir, L'Action Paris, c'est d'avoir des produits avec un prix abordable qui s'appliquent très facilement, qui se transportent très facilement. Voilà, donc moi je l'ai acheté, du coup je vous l'ai dit sur Beauté Privée, donc je l'ai acheté à 6,90€. Mais en vrai il a un peu plus de 10€ ce produit. Il se présente comme ça. Donc il y a un côté pour les sourcils et un côté pour les cils. Alors je vous montre le côté. On va commencer par le côté pour les sourcils. Alors moi je ne l'ai utilisé que sur un sourcil. Je pense que celui qu'on voit qui est un peu plus fournu. Alors, ça se présente comme ça. Je ne suis pas sûre. Je l'ai testé sur ma main. Je ne suis pas sûre que ça soit le format le plus adapté, le plus pratique pour être précis. Je ne sais pas. Je ne suis pas une pro, je ne fais jamais mes sourcils, donc je ne suis pas une pro pour ça. Et en ce qui concerne la partie mascara, donc on est sur une petite brosse. Voilà, comme ça. On est sur une petite brosse à picot qui attrape plutôt bien les cils. Par contre, le produit est super liquide. Je vous mets par ici pour que vous puissiez voir comment je l'ai appliqué ce matin. En effet, on voit sur la vidéo qu'il y a un cil qui a du mascara et l'autre qui n'en a pas. C'est plutôt, je dirais, plus que du mascara. Je dirais que c'est plus comme une espèce de teinture pour sourcils et pour cils. Voilà. Et donc, ce qu'ils promettent, c'est du coup de pouvoir espacer entre 2 à 5 jours la pose d'un nouveau mascara à chaque fois qu'on en pose. Je ne sais pas si je suis claire. En fait, là, la première fois que je l'ai mis, donc on ne voit pas grand-chose. Ça sous-entend que la deuxième fois, on verra un peu plus. La troisième fois, un peu plus, etc. Parce que du coup, ça va rester sur les cils. Voilà. Parce que je ne vous l'ai pas expliqué. Mais du coup, on met ça sur les cils. On laisse sécher 5 minutes. Et puis, normalement, après, c'est bon. Normalement, ça ne bouge plus trop. Alors, moi, j'ai quand même eu quelques chutes de mascara. Enfin, des chutes. Oui. De mascara sous les yeux. Que j'ai pu enlever très très facilement. C'est surtout ça, ma crainte, moi, c'était de ne pas pouvoir le retirer après. Puisque, normalement, c'est censé du coup, bah, rester. Donc, je me suis dit sur la peau, ça reste aussi. Mais en fait, pas du tout. Donc, par contre, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais faire du coup, bah, l'autre sourcil. Parce que j'ai fait celui-ci. Ça ne m'a pas semblé trop catastrophique. Dites-moi en commentaire. Le boile en boue me fait très très peur. Alors, je vais d'abord brosser. Ah oui, alors, je n'ai pas une brosse de compétition. C'était... Alors, si on déborde, comme là, je ne sais pas si vous voyez. Je me rapproche. Je viens un tout petit peu débarder. Et apparemment, il faut juste attendre et passer un coup de démaquillant. C'est-à-dire que je trouve ça très bizarre. Parce que si on m'a dit démaquillant, ça s'en va. C'est-à-dire que... Bref. Je n'ai pas ça trop trop mal. Je ne suis pas du tout une pro du sourcil. Je n'ai pas du tout l'habitude d'avoir les sourcils. On dirait un peu Frida Kahlo. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, comment je suis. Je me fais un peu penser à ça. Donc, je vais faire des petits tests. Ça ne va pas être tout de suite, mais je vais les faire. Les petits checks. Là, je vais attendre, bien sûr, les 5 minutes, comme c'est recommandé. En tout cas, le mascara n'a pas trop 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 bougé. Et là, avec mes doigts... On n'est pas trop sur les doigts, regardez. Je me suis dit que j'allais pousser un peu de vis pour vraiment tester à fond ce mascara qui est semi-permanent. Donc, ça fait déjà deux jours que je le teste. Aujourd'hui, ça va faire le troisième jour. En effet, il ne coule pas, mais s'ils sont bien plus noirs. Mais par contre, j'ai vraiment envie de savoir si avec le démaquillant, je faisais très attention. Mais là, je vais vraiment essayer de frotter pour voir si les fesses semi-permanent ne partent pas très rapidement. On va commencer avec... Enfin, pour moi, ce qui est du moins démaquillant, plus démaquillant. Je vais prendre... Pour commencer, l'homicillère végétale de chez Yves Rocher. Je vous ai déjà fait une vidéo sur tous les produits que je vais utiliser, là, en tout cas, pour me démaquiller. Donc, n'hésitez pas à checker. Moi, je vous les mettrai dans le petit i ou sinon, on va en avoir. C'est toujours aussi noir. Donc, numéro 2, on va passer au gel micellaire qui, cette fois-ci, lui, est marqué comme démaquillant. Voilà. Il n'y a rien. OK. Donc, encore plus démaquillant. La fameuse eau micellaire bifasée de chez Garnier. Tout le monde parle. J'ai même montré une revue dessus. Donc, je sais qu'elle est efficace. Je vais bien frotter. Ah. Alors, avec ça, j'avoue que du coup, le cil est bien détrempé. Mais j'avoue que ça part. Donc, en fait, il faut bien bien insister pour que ça parte. Mais ici, ils sont encore bien teintés. Et on passe au dernier dernier test. Toujours de chez Garnier. Alors, ça, c'est démaquillant express, même pour le maquillage, même pour tout ce qui est oiseur. Quand je fais un smoky, ça me sauve parce que je n'ai pas besoin de frotter comme le dingue. J'ai du noir. Donc, je pense que le produit, c'est bien. C'est du semi-permanent. En même temps, ce n'est pas du permanent. Mais je pense que le produit part un petit peu avec un démaquillant qui est très, très puissant. Donc, voilà. Je pense que le test est plutôt concluant. Il est assez difficile de retirer, du coup, le mascara semi-permanent. Il tient plutôt bien. Il fait un effet de cils assez noir. Par contre, et là, ça va être le gros bémol. Pour moi, il ne donne pas assez d'effet. Vous voyez, comme j'ai avec mon mascara de chez L'Oréal. Qui est juste une bombe et qui me fait vraiment un effet fossile. Et du coup, qui donne de volume à mes cils. Là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, si ce n'est pas un effet fossile que vous recherchez, ça, c'est très bien. Mais sinon, si c'est l'effet où justement vous cherchez à avoir vraiment des beaux cils allongés tout le temps, ça ne sera pas pauvre. Donc, voilà. Je vais quand même continuer à utiliser ce mascara semi-permanent. Pour deux raisons. Ça donne un peu de corps à mes cils. Et du coup, on les voit, même si je n'ai pas forcément envie de me maquiller le matin. Deuxièmement, j'ai beaucoup apprécié le fait de l'avoir utilisé sur mes sourcils. Chose que je ne fais absolument jamais. Mais c'est vrai que ça rehausse le regard. Et ça donne un petit truc, un petit cachet que j'aime beaucoup. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada